Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous organisons à l'occasion avec IPC comme partenaire, ORUS et ICD qui sont en charge de la gestion du programme de la Banque européenne d'investissement, pour soutenir les institutions financières et les PME dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc renforcer et adapter la gestion du port de feuille pour les banques de l'Afrique de l'Ouest et centrale après la crise. C'est vrai que nous sommes encore dans la crise du COVID, mais je pense qu'il est plus opportun de réfléchir sur les perspectives futures et surtout de voir ce qui se passe avec l'évolution de la situation au niveau du secteur financier, notamment en l'État, et qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur ce point. Nous avons un panel d'espères assez qualifiés sur les questions des gestions du port de feuille, des gestions des créances non performantes et qui vont aller beaucoup plus en détail sur ce point-là. Voilà, je vais rapidement dérouler l'agenda avec vous pour qu'on puisse avancer sur le programme. Prochain slide, s'il vous plaît. OK. Donc, notre sommaire aujourd'hui, c'est que ça, comme vous pouvez le voir, on va partager les informations pratiques rapidement, quelques points sur Making Finance for Africa, ensuite parler, permettez des panélistes, j'ai laissé le terme en anglais, mais bon, voilà, la présentation. Il y en a trois aujourd'hui. Nous avons trois espères qui se suivent. Et puis, on nous verra à la séance des questions-réponses. Prochain slide. Donc, en termes d'informations pratiques sur le déroulement de la session d'aujourd'hui, nous l'avons prévue pour 75 minutes, c'est-à-dire environ 1h15, c'est 1h15, y compris les questions-réponses, pour une bonne qualité d'écoute. Donc, nous, tous les micros seront fermés pour éviter qu'il y ait des échos en arrière-plan. En revanche, vous pouvez poser vos questions en utilisant ce qu'on appelle le chatbox, que vous voyez, qui apparaît là comme une petite bulle, où je vois déjà que certains ont certainement envoyé des messages, donc ça, c'est visible, ou bien juste à côté de votre nom, il y a aussi le point, en dessous toujours, il y a le Q&A ou bien QR qui est question-réponse. Vous pouvez aussi utiliser cette bulle-là pour envoyer vos questions. Il y a aussi l'icône de soulever la main, qui apparaît à côté de votre nom. Vous voyez une main, donc c'est récent, vous pouvez l'utiliser aussi si vous voulez vraiment interagir avec les participants, poser, comment on dit, en live. Les diapositives, à terme de ce webinaire, les diapositives et l'enregistrement qui est en train d'être effectué seront partagés avec vous, je crois, au bout de maximum 72 heures. Voilà. Et si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous envoyer un message, nous allons faire des… nous allons revenir vers vous. Enfin, il y aura un questionnaire qui va apparaître à la fin, quand nous allons ouvrir cette session, il va apparaître tous ces questionnaires. Nous vous invitons à répondre à ces questionnaires. Ça nous permet d'améliorer la qualité de nos webinaires. Le prochain slide, s'il vous plaît. OK. Donc, sans précage, je vais rapidement parler de Making Finance, pour la France, très brièvement, ça, c'est une initiative du G8 qui a été lancée en octobre 2007, dont il s'appelait d'une dizaine d'années. Le secrétaire est logé à la Banque africaine de développement. C'est une plateforme pour l'amortisation, la facilitation, le développement du secteur financier en Afrique, à travers notamment le partage des connaissances, beaucoup plus de plaidoyer et aussi un peu de la… de ce qu'on appelle du networking. Ça regroupe en fait la plateforme, la plateforme regroupe en fait des partenaires de développement, les gouvernements africains, le secteur privé. Et voilà. Donc, c'est beaucoup plus un cadre dans lequel les partenaires se retrouvent pour essayer d'accélérer ou d'impulser le développement du secteur financier en Afrique. Les objectifs, c'est donc de permettre de libérer le potentiel du secteur financier pour qu'ils puissent se contribuer de manière efficace au développement économique en Afrique, c'est-à-dire jouer sa partition et puis à terme, au bout, comme l'objectif le plus important, c'est la réduction de la pauvreté. Ça, c'est Make and Finance for Africa. Prochain slide. Je vais peut-être dire simplement que nous travaillons sur un certain nombre de questions. C'est très large. Donc, nous avons une stratégie qui s'appuie sur trois principaux piliers. L'inclusion financière, la finance à long terme et puis la question de stabilité du secteur financier gouvernance. Et pour aborder ces grands piliers, pour y travailler, on a un certain nombre de thématiques. Donc, par exemple, le financement par les questions des PME, et c'est qu'ils nous réunissent aujourd'hui. Par exemple, la question du financement de l'agriculture, les questions comme du financement de commerce, ce sont des questions qui sont abordées. Chez nous aussi, la finance digitale. On a aussi au niveau de la finance à long terme des questions des investisseurs institutionnels. Et voilà. Et nous avons au niveau de la stabilité. Par exemple, la stabilité et la gouvernance financière, si on travaille avec l'association des banques centra-africaines, on a une communauté de superviseurs bancaires africains avec laquelle on travaille pour renforcer les cadres de supervision bancaires dans nos pays. Ça, ce sont des éléments assez importants. On a un certain nombre d'initiatives, sur l'équipe finance, long d'impulence. Enfin, l'appui que nous avons pour réaliser ces objectifs, on a quand même le secteur professionnel a besoin d'un certain nombre de soutien. Je dois ici, pour faire l'occasion, remercier la Banque européenne d'investissement, la BNI, pour le soutien qu'elle accorde à la making finance of Africa depuis plus de, je crois, trois, ça doit faire un peu plus de trois ans qu'il fait son membre de making finance of Africa. On a aussi traditionnel, la Banque africaine de développement, la coopération allemande, l'agence français de développement, Afro-Synbank nous a rejoint, la coopération nierlandaise et tout récemment aussi l'Union européenne. Ça, ce sont nos principaux appuis. Voilà, ça, c'est avec making finance, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on peut aller plus en détail qu'au besoin. Pour la séance d'aujourd'hui, donc, vous aurez moi, Hugues Kamé-Uttafak, et M. Bernard Hoassi comme principaux modérateurs de cette séance. Les panélistes principaux, vous avez M. Nicole Kolaos Miliannitis, qui est le chef de la représentation africaine centrale de la Banque européenne d'investissement et qui va revenir un peu sur le programme de la BEI et sous l'égide duquel nous sommes en train d'organiser ce webinaire, il y a un certain nombre de composantes qui existent au-delà, ce n'est pas que des webinaires, mais il y a des aspects plus pratiques en termes d'appui au secteur financier. Il reviendra dessus. Nous avons aussi le président accueilli M. Célestin Moukouba, qui est le CEO de ÉcuptiBank et qui est l'accent basé au Congo, M. Victor Créveau, qui est consultant financier. Et M. Martin, la messe des responsabilités. Je pense que le prochain médiateur qui va sur ce reprendre la parole, M. Bernard Hoassi, va aller beaucoup plus en détail sur la biographie des principaux panélistes avant la suite de la présentation. Merci bien. Je passe donc la parole à M. Bernard Hoassi. Bernard, je parle à toi. Alors, merci Hugues. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour donc échanger avec vous dans le cadre de ce webinaire. Nous avons comme participants ce matin M. Nicolas Milianitis, qui est le chef de la représentation Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement. Nous avons également M. Célestin Moukéba, qui est le chief executive officer de ÉcuptiBank en République démocratique du Congo. M. Victor Prévost, qui est consultant à IPC. Et également M. Martin Himes, qui est responsable du financement du secteur financier à Responsability. Alors, M. Nicolas Milianitis, comme je viens de le souligner, qui est le chef de la délégation de l'Union européenne en Afrique centrale et est basé à Yaoundé, au Cameroun. Il est banquier international de formation et expérimenté. Il a travaillé en Europe et en Afrique dans les domaines de la création d'entreprises, du conseil aux entreprises, de la trésorerie et des marchés des capitaux et du financement des projets. Il est particulièrement compétent pour élaborer des propositions de valeurs rentables, créer des entreprises et motiver les équipes. Depuis sa création en 1958, la Banque européenne d'investissement a investi plus de 1 000 milliards d'euros, même si l'action pour le climat fait partie intégrante de toutes ses activités. La Banque cible des domaines prioritaires suivants le climat et l'environnement, le développement, l'innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. La BEI collabore étroitement avec d'autres institutions de l'Union européenne pour favoriser l'intégration et promouvoir le développement de l'Union européenne et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde. Nous avons également en deuxième position M. Célestin Mukeba, qui est le directeur général de la Banque Equity en République démocratique du Congo. Célestin a 14 ans d'expérience bancaire. Il a occupé divers postes et de grandes responsabilités au sein de Procredit Bank au Congo, dont celui de directeur général adjoint en 2008. En octobre 2014, il est nommé directeur général de cette banque qui deviendra Equity Bank Congo en 2015. Il a bâti avec compétence et succès le modèle de banque inclusive intégrant tous les segments de clients, c'est-à-dire micro, petites et moyennes entreprises, corporate et private et grand public. Par ailleurs, il est aussi vice-président de UN Global Impact et est un des rares Congolais classés dans le top 100 des leaders africains du club Choiseul. En troisième position, nous avons M. Victor Prévost, qui est actuellement un consultant en finance et en financement des PME au sein de IPC. M. Prévost est collaborateur d'IPC depuis février 2018. Il a accumulé une expérience significative, notamment dans la gestion des risques et le contrôle de crédit tout au long de sa carrière. Après ces fonctions prises au sein de BNP Paribas et de crédits agricoles dans ce domaine, M. Prévost a travaillé dans le segment de la microfinance à travers la plateforme de financement participatif Kiva, où il a aidé des institutions de crédit partenaires de Kiva à améliorer la qualité du portefeuille et les processus de crédit ou à mettre en œuvre un programme de crédit. Au sein d'IPC, il est devenu conseiller en risque de crédit spécialisé en financement des PME et de l'agriculture et il dirige aujourd'hui l'unité d'analyse et d'innovation. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Martin Himes, qui est le responsable du financement du secteur financier à Responsibility. M. Himes est basé à Zurich, en Suisse, et avant cela, il a travaillé chez Frankfurt School of Finance and Management pendant cinq années en tant que consultant en gestion de fonds et spécialiste du financement des PME. Il y a une excellente connaissance des spécificités du secteur financier en Afrique, notamment à travers les partenaires et les partenariats et les investissements de responsabilité sur le continent. Et Responsibility est une entreprise, donc comme je le disais tout à l'heure, basée en Suisse, qui est spécialisée dans la gestion d'actifs axée sur les investissements de développement. Donc voilà rapidement brossée pour vous la liste des panélistes ce matin. Oui, c'est bon, Bernard. On t'entend bien. D'accord. Est-ce que je continue sur le consortium ? Je vais laisser monsieur Nicolas Milianitis peut-être nous donner une brève introduction sur la BEI, le programme de la BEI. Et moi, je vais enchaîner ensuite sur la présentation du consortium qui exécute le projet actuellement. Donc, monsieur Milianitis, vous avez la parole. C'est le prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je vois qu'il est connecté, mais on ne l'écoute pas ? Allô ? Oui, il faut désactiver son microphone. Il faut activer son microphone. Oui, apparemment, il a quelques soucis, en fait, parce qu'il a une très mauvaise réception et il a des problèmes de son et de transmission, de transmission du son. On va peut-être avancer et peut-être à la fin, on reviendra dessus, parce que s'il arrive à se connecter, il nous fait signe. D'accord. Donc, je vais enchaîner pour lui pour présenter le programme d'assistance technique Afrique de l'Ouest et centrale qui est sponsorisé et financé par la BEI. On va peut-être avancer C'est un programme qui vise à améliorer la quantité et la qualité des services financiers offerts aux populations et entreprises actuellement mal desservies par le secteur financier traditionnel. Le programme s'articule autour de quatre... Oui, vous m'attendez peut-être maintenant ? Oui, on vous entend, Nikolaus. Bernard, do you hear me ? Yes, I can hear you. So, please go ahead and introduce rapidly EIB and the programme. Can you do that? Bon, donc, je continue, alors ? Oui, oui. OK. Donc, j'étais en train de parler des composantes du projet. Le projet, donc, s'articule autour de quatre composantes principales, à savoir le renforcement des capacités des institutions financières partenaires, l'amélioration des compétences des cadres des institutions financières à travers des programmes de formation spécifiques, l'accompagnement des institutions de formation pour le personnel des institutions financières dans chaque pays respectif, et enfin, la sensibilisation des micro, petites et moyennes entreprises afin de promouvoir l'éducation financière et améliorer l'accès au financement. Ce programme est exécuté par un consortium conduit par IPC en collaboration avec Horus Development Finance et l'Institut européen de coopération et de développement, en abrégé IECD. IPC est un cabinet de conseil allemand qui a été créé en 1980 et qui s'appuie sur une expérience formidable de projets mis en œuvre avec succès et de solides partenariats dans le monde entier avec des organisations de développement des donateurs ainsi qu'avec les institutions financières et éducatives. IPC est spécialisé dans le domaine de la banque et du financement des PME, de la finance inclusive, du financement de l'agriculture, de la formation, de la finance verte et des solutions digitales. Ce cabinet de conseil travaille dans plusieurs régions dans le monde, notamment en Chine, notamment en Afrique, dans le cadre de ce projet en Afrique subsaharienne et également en Afrique du Nord, etc. Ensuite, le deuxième membre du consortium est Aorus Development Finance qui fournit des services dans le domaine du financement et du développement depuis les années 90. Aorus le fait par le renforcement et la professionnalisation de la fourniture des services financiers au segment mal desservi par les canaux bancaires conventionnels. Et enfin, nous avons également l'Institut européen de coopération et de développement qui, depuis 1988, soutient le développement humain et économique dans plusieurs pays par la formation professionnelle, l'éducation, l'employabilité des jeunes et le soutien aux petites entreprises. Donc, voici rapidement grosser les membres du consortium qui dirigent ce projet et qui exécutent ce projet avec succès pour la BEI, la Banque européenne d'investissement. Voilà. Donc, le prochain slide. Voilà. Monsieur Célesté Moukouba est connecté. Il peut ouvrir son micro et prendre la parole. S'il vous plaît. C'est ça. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hugues. Merci, Monsieur Bernard, pour la parole. Je crois qu'on m'a présenté tout à l'heure. Là, je suis le directeur général d'Equity Bank Congo. Equity, c'est un groupe pan-africain qui est basé au Kenya, un groupe très connu pour son impact dans le digital, dans le domaine de la microfinance ou de la banque inclusive. À ce jour, le groupe compte à peu près 14 millions de clients, dont près de 12 millions au Kenya avec une population adulte de 22 millions au Kenya. Donc, c'est un groupe qui a fait ses preuves. Je disais que le groupe est capitalisé à hauteur de près de 2 milliards et continue son expansion dans notre présence en RBC, qui était la dernière filiale du groupe à pouvoir s'installer en Afrique centrale. Certainement, dans les jours qui viennent, le groupe va continuer son expansion. Donc, j'avais estimé important, vu le thème qui nous a été donné, de parler du portefeuille, de gestion du portefeuille dans une situation, dans un temps de crise comme on l'est aujourd'hui. Et pour épingler le sujet, on commencera par parler d'un aperçu sur les quelques crises qu'on a connues ou que le monde contemporain a connues et analyser un tout petit peu leur impact pour, au final, chuter sur la crise actuelle afin de contextualiser notre discussion et de voir comment anticiper le risque. Parce que, pour commencer, pour faire une gestion efficiente de la qualité du portefeuille, il faudrait, bien sûr, analyser le contexte. Donc, les crises dans l'histoire, je pense que tout le monde le sait, il y a eu, en 19-18, la crise de la grippe espagnole qui est similaire à la crise que nous avons pour ce qui ont vu les images. On voyait les gens déjà porter les masques en ce moment-là. Donc, cette crise a impacté le monde, mais certes, sur le plan économique, l'impact a été marginal parce que le monde était moins intégré, on ne parlait pas d'un village planétaire, donc il y avait moins d'interconnexion avec les différents pays. Donc, ce qui fait que l'impact économique a été quand même localisé et assez limité dans l'ensemble. Donc, c'est cette dimension, mais par contre, il y a une composante sanitaire qui est similaire ou semblable à ce que nous vivons à ce jour avec cette pandémie du coronavirus. La deuxième crise, il a s'agit de la grande dépression que tout le monde connaît, comment il y a eu un crash du marché boursier qui a conduit à une crise sévère. Cette fois-là, il y avait quand même un certain degré d'interconnexion de plusieurs pays, de plusieurs économies, donc l'impact a été plutôt sévère. et ça a pris quatre ans pour que l'économie mondiale arrive au plancher en termes de récession et puis trois autres années pour que, enfin, que l'économie mondiale sorte du couvre. Donc, c'est vrai que ça, c'était une crise qui a frappé carrément plusieurs économies et a eu des conséquences énormes. La plus récente crise que j'ai dû épingler dans ces webinaires, c'est la crise financière que tout le monde connaît qui a commencé par le subprime aux États-Unis où les actifs ont carrément perdu leur valeur à cause des instruments financiers assez sophistiqués. Donc, il y a eu un collapse des économies en ce moment-là. Le ralentissement de la croissance économique mondiale, ça a été aussi notoire. Mais par contre, cette crise-là a été contenue par l'intervention des États. On se souvient des différentes injections de fonds aux États-Unis, en l'Union européenne. Donc, les États ont dû intervenir sérieusement pour soutenir les entreprises qui se soient plus privées. Il y a eu cette vague de privatisation. Donc, les gros moyens ont été mis en œuvre, ce qui fait que l'impact n'a pas duré longtemps. Je pense qu'au bout de deux ans, la courbe s'est très vite redressée. Pour maintenant revenir à la situation d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut avancer avec le… Donc, pour la situation d'aujourd'hui ou la crise qui est le caractéristique de coronavirus aujourd'hui, la première dimension, c'est la dimension sanitaire. C'est une crise sanitaire, bien sûr, un peu similaire à la grippe aviaire, à la grippe plutôt espagnole. mais ici, le rythme de contamination, c'est effrayable et ça a dû toucher carrément presque tout le continent et tout le pays au même moment. Donc, c'est une crise très agressive et qui… ou une grippe très agressive et qui affecte carrément tout le monde. la particularité, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a des tentatives de vaccins qui sont en test, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore un traitement, il n'y a pas un vaccin, donc on doit apprendre à vivre avec dans le contexte actuel. La crise pourra s'estomper dans sa dimension sanitaire si un vaccin est mis en place, mais la mise en place d'un vaccin prendra du temps pour son homologation et aussi, il faut que les entreprises soient à même de le produire en quantité industrielle pour couvrir le besoin de quasiment l'humanité. Donc, c'est une crise sévère, très, très sévère en termes de sévérité et avec des conséquences graves. L'autre caractéristique de cette crise sanitaire, c'est que la solution qui a semblé marcher, c'est le confinement. Le confinement qui semble être la solution fétiche qui a été préconisée par que ce soit les experts en santé et la distanciation sociale, toutes les mesures que nous connaissons, mesures barrières pour juguler la propagation de cette maladie. Mais cela a un réel impact sur l'économie. Donc, l'impact économique est très, très sévère. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Et si on trouve un vaccin, donc ça pourrait prendre une année pour sa mise en œuvre et si la zone doit se déployer à travers la planète, donc ça prendra du temps. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, beaucoup parlent de la seconde vague qui a déjà commencé à ravager plusieurs pays et les mesures de confinement auraient été de plus belles. Donc, on est face à une crise qui a un impact, qui s'est muée en une crise économique avec un impact majeur sur les économies dans l'ensemble. Pour une fois, dans sa dimension économique, on a observé dans une première dans l'histoire, je dirais, du monde contemporain que nous avons connu, que toutes les activités économiques ont été en berne quasiment dans tout le continent, dans tout le pays. Par exemple, les sociétés d'aviation, il n'y avait presque aucun vol à un moment donné. Donc, et le rythme des destructions d'emplois, le rythme des destructions de petites et moyennes entreprises est très, très accélérée. Analysant ce risque-là, ça nous permet de voir quelles sont les mesures que nous devons prendre si on veut envisager les solutions adaptées ou appropriées pour faire face à ce problème et à bien régler la qualité du portefeuille qui semble être le vrai défi que les banquiers traversent. Donc, les banques se trouvent dans la croisée du chemin entre plusieurs activités qui se résument au niveau de la banque qui en est comme un dénominateur commun. Donc, tous les gens, par exemple, les sociétés d'aviation, certainement, ont dû contracter de crédit au prix de banque. L'hôtellerie a dû contacter, le secteur de l'hôtellerie a dû contracter des prêts bancaires. ainsi de suite si on prend n'importe quel exemple. Donc, tout ça, ça a eu un impact réellement sur les institutions financières. Next. Ça, c'est un slide pour dire que chaque fois qu'il y a une crise, une crise présente aussi des opportunités. Je crois que ça, c'est une dimension que peut-être beaucoup semblent ignorées. Dans chaque crise, il y a toujours des gagnants et il y a toujours des perdants. Donc, dans l'analyse que les institutions financières doivent faire, c'est de se poser la vraie question de qui sont les potential losers. Ça, c'est un slide qui résume un peu les grands gagnants et les grands perdants dans cette bataille ou dans cette crise pas sanitaire seulement, mais une crise qui s'est déjà développée en une crise mondiale, une crise économique de grande envergure. On voit que les secteurs d'aviation sont sérieusement touchés. On a le secteur du tourisme, tout ce qui est loisirs à cause du confinement, donc personne ne bouge. Pour une fois, presque chacun est resté dans son pays et aujourd'hui, ce genre de forum n'aurait pas eu lieu parce qu'à l'époque, on se voyait physiquement lors de ces forums. Donc, ça a eu un impact sur les secteurs d'aviation, le secteur du tourisme, le secteur automobile. On voit beaucoup d'entreprises commencer déjà à faire des plans de réformes. Il y a des secteurs de construction, manufacture, production. Les services financiers, les secteurs financiers ont aussi impacté. comme je l'ai dit, c'est un secteur qui est le dénominateur de tous les secteurs parce que tout le monde contracte ou transacte via les institutions bancaires. Les secteurs de l'éducation, bien sûr, ont été aussi impactés. Bon, on peut commencer à citer une litanie de secteurs qui ont été impactés par cette crise. clairement, nous voyons qu'il y a lieu d'analyser dans chaque économie, dans chaque secteur d'activité, surtout pour nos panélistes qui nous suivent, de pouvoir faire un scanning dans le zoning où vous opérez ou dans la zone de votre opération, de comprendre les dynamiques qui créent les losers ou qui créent les winners ou les gagnants dans cette crise. Mais par contre, nous avons des secteurs qui se sont développés et qui se sont vraiment bien comportés pendant cette crise. Nous parlons de ICT, tout ce qui est nouvelles technologies. aujourd'hui, toutes les plateformes qui proposent des solutions en ligne ou à distance comme ce genre de forum organisé par Zoom, par exemple. Donc ça, ça constitue des secteurs qui ont vu du coup leur chiffre d'affaires exploser. Le secteur agricole, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut manger et veut manger bio pour être en bonne santé. Donc il y a cette dimension-là. Le secteur de la santé, je crois que ce sont des secteurs qui se sont vus se développer. Tous ceux qui font l'équipement, qui produisent le masque, les équipements médicaux ont vu quand même qu'il y a pour ces secteurs-là, ce sont des meilleures années. Donc, dans une crise comme ça, il faut s'attendre à des perdants et des losers et des gagnants. Je crois que c'était important. Après avoir brossé sommairement les crises qui ont caractérisé notre époque actuelle et après avoir compris la crise actuelle et les impacts de cette pandémie, on analyse les secteurs. Donc, pour les panélistes qui sont là et qui opèrent dans le secteur bancaire, chacun peut analyser dans son pays. Ces graphes ici peuvent être modulés ou analysés différemment parce qu'il y a des pays qui sont frappés différemment que les autres dépendant du secteur. Donc, chacun peut, de façon sectorielle, de façon nationale, analyser les facteurs ou les entreprises ou les secteurs qui sont les plus impactés pour voir comment articuler une stratégie de gestion du portefeuille, une stratégie qui peut permettre la relance après la crise ou même pendant la crise. Next. Dans le second, dans le prochain slide, nous avons voulu parler des deux approches de gestion qui peuvent caractériser ce moment précis où les économies sont très affectées ou même les institutions bancaires ou les institutions financières. La première approche que moi, j'appelle approche de gestion défensive, c'est un peu comme la défense. On veut s'assurer de survivre cette catastrophe. Je vois une petite coquille. Il faut analyser les secteurs les plus affectés. Je pense qu'on a fait une toute petite analyse des secteurs, mais ça peut être modulé dans les domaines dans le pays, ça peut dominer dans la région où vous opérez pour analyser quels sont les secteurs les plus affectés. La seconde chose à faire très rapidement que nous, on a fait, bien sûr, quand je parle, je parle d'après l'expérience de ce que nous avons nous-mêmes réalisé, il faut développer très rapidement un cadre opérationnel qui sera validé, donc une stratégie opérationnelle qui sera validée par les organes compétents. Je parle du conseil d'administration, je parle du management, je parle de tous les organes qui peuvent prendre des décisions. Donc, articuler une stratégie claire pour dire comment on se définit face à la situation qui prévaut devant nous. Trouver très vite pour le banque les mesures d'accompagnement appropriées, une petite coquille là aussi. Donc, ce que nous avons fait après avoir fait le scanning de l'environnement, après avoir identifié qui sont les losers, qui sont les winners, qui sont les gagnants, qui sont les perdants, c'est d'entrer maintenant dans une discussion avec les clients pour voir ceux qui sont comme des perdants, il faut les accompagner. Donc, l'accompagnement consiste à restructurer, proposer toutes sortes de restructurations avec ou sans moratoire, par exemple, accorder des délais des grâces. Je pense qu'il y a même certains régulateurs qui ont dû intervenir pour demander aux institutions financières d'accompagner le client. Il y a possibilité de refinancer certaines activités, mais le plus important, c'est de garder un monitoring permanent avec le client, comprendre dans quel environnement il évolue, comprendre d'abord si le client va bien parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la qualité de la relation qu'on a vis-à-vis de nos clients pour être à l'écoute et les accompagner. C'est une situation très, très difficile. D'ailleurs, nous, dans nos projections, nous pensons que la crise va encore durer peut-être trois ans avant que nous puissions connaître un développement économique positif, mais on doit vivre avec cette réalité. Garder un monitoring, comme je l'ai dit, avec le client, essayer de comprendre comment ils opèrent, dans quel environnement, faire des restructurations dans le cadre défini qui intègre la dimension des secteurs affectés et qui va jusqu'à se décliner jusqu'au niveau individuel d'un client. Voilà, donc je pense que c'est un tout petit peu ça dans la partie défensive. Et pour chuter, je crois que ça doit être les derniers slides, il y a possibilité aussi de se dire que la vie continue parce que pour une institution bancaire, si on se dit que le portefeuille est pourri, la qualité se détériore, il n'y a plus rien à faire, bien sûr, on peut déclarer faillite. Mais alors que dans la deuxième dimension, c'est d'envisager une stratégie ou une approche de gestion offensive où on peut se dire qu'on doit croître le portefeuille. C'est possible de croître le portefeuille même en temps de crise, mais en identifiant auprès de quel secteur emprunter, auprès de quel secteur prêté, en identifiant les winners et les losers ou les gagnants et les perdants, on peut bien sûr articuler toute une stratégie. Comment s'est réinventé en temps de crise ? Ce sont des choses qui peuvent être analysées en détail. Adapter son pricing parce que le pricing doit accommoder les réalités du terrain. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de programmes comme des fonds de garantie qui sont mis en place par plusieurs structures pour mitiger ou réduire le risque et accompagner le client pendant cette période. Donc, je pense que les assistantes techniques peuvent aussi être mises en place. Tout ça, ça constitue tout un paquet qui peut être utilisé, mais cette fois-là, pour s'assurer que le portefeuille, bien qu'en souffrance, bien qu'on doit provisionner substantiellement pour couvrir le risque, mais il faut aussi créer l'équilibre en ayant une croissance qu'on peut chercher. Voilà, en gros, ce que j'ai voulu dire de ce que nous avons fait et je crois que ça marche. Nous, au niveau de la RDC, nous, malgré la crise, nous avons quand même pu maintenir un bon niveau de croissance au niveau de l'institution et la crise n'a pas pris en prise sur nous. C'est vrai qu'on a connu une baisse au deuxième trimestre, mais tout de suite, après avoir articulé une bonne stratégie, nous avons vu la relance. Merci beaucoup. Je pense avoir parlé dans le timing imparti. Merci, Bénard. Merci, Hugues. OK. Merci beaucoup, Célestin, pour cette très brillante introduction. Ça nous a permis de bien cadrer. Donc, cette présentation nous a permis de mieux cadrer le sujet. Je pense que nous allons vous inviter à rester avec nous parce qu'on va prendre les questions, mais avant de les passer à la seconde question de réponse, on va permettre aux autres intervenants aussi d'effectuer leur présentation. Donc, sur ce, je vais passer dans la parole au prochain intervenant. je crois que c'est monsieur, si je me trompe, est-ce que c'est monsieur Martin? Je pense. C'est monsieur Prévost. C'est Victor Prévost. Ah, c'est Victor Prévost. Très bien, je vais essayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues, et merci Bernard aussi pour la présentation. Ce qui est bien, j'ai l'avantage que l'IPC a déjà été introduit brièvement. Donc, effectivement, on est un cabinet de conseils spécialisé dans la finance de développement et l'inclusion financière avec un réseau de plus de 80 experts déployés, travaillant sur tous les différents continents au monde, avec une forte présence également en Afrique, en Afrique subsaharienne, donc centrale et Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on voulait présenter un outil de suivi et de gestion des crédits qui est vraiment adapté dans le cas actuel pour la gestion de la crise Covid, mais également au-delà, avec une possibilité d'effectuer ce suivi, cette gestion du risque de crédit au sein d'une institution à moyen et long terme. Vraiment, c'est un outil qui est au-delà de cette crise actuelle. M. Célestin Moukéba a parlé d'approche de gestion défensive et offensive. Donc, effectivement, cet outil de suivi est vraiment un outil pour cette approche défensive où on va pouvoir regarder plus attentivement les paramètres du portefeuille de crédit au sein d'une institution, notamment au niveau des indicateurs de risque de crédit et pouvoir faire un suivi approprié et minutieux de ces aspects-là. Voilà. Et c'est un... Oui, merci. Et c'est un outil qui est vraiment développé, destiné aux institutions financières, notamment les banques de taille moyenne. Donc, on espère pouvoir vous montrer son utilité au cours de cette présentation. Donc, un petit rappel très, très bref et en étant conscient du temps du processus de gestion des listes de crédit. Ici, vraiment, l'idée, c'est d'illustrer le risque de crédit sous la forme d'un cube avec les différentes variables et différents paramètres que l'on peut prendre en compte dans le risque de défaut d'un portefeuille. Donc, que ce soit les secteurs économiques, le type de crédit, la présence... Enfin, la localisation géographique, les agences d'une institution financière, et vraiment pouvoir croiser ces différents paramètres dans la compréhension du risque de défaut d'un segment de manière croisée. Et également, l'importance de cet outil est de pouvoir analyser ces paramètres dans le temps. Donc, vraiment pouvoir suivre le risque de crédit dans le temps au niveau de ces différentes variables. Voilà. Prochain, s'il vous plaît. Donc, de manière générale, avant d'aller dans l'outil concrètement développé par IPC, on souhaitait présenter les différentes caractéristiques clés que l'on doit retrouver dans un outil performant de contrôle et de gestion du risque de crédit. Donc, essentiellement, on a dégagé six caractéristiques qui sont retenues, qui sont désirées par les équipes de gestion du risque de crédit au sein des institutions financières. Donc, la première chose la plus importante, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un statut quotidien des indicateurs clés de risque sur son portefeuille de crédit, à la fois au niveau agrégé, au niveau des différentes années de son portefeuille, mais aussi au niveau de détail avec les différents paramètres que j'ai évoqués, le secteur économique, la taille du prêt, le produit, donc pouvoir avoir ce niveau-là de détail sur les indicateurs clés de risque. On veut pouvoir, la deuxième caractéristique, pouvoir tracer l'historique afin de dégager des tendances sur les différents indicateurs clés de risque et selon les variables que l'on a définies, notamment ces tendances qui nous permettent de dégager, de comprendre les menaces qui peuvent survenir dans un portefeuille de crédit. Donc, c'est très important d'avoir cette historique de disponible. Troisième caractéristique que l'on observe, c'est vraiment la flexibilité, la capacité d'adaptation, en anglais aussi user-friendly, donc pouvoir vraiment utiliser facilement cet outil, dégager des rapports sur ces indicateurs de clés de risque très facilement, notamment en évitant beaucoup d'aller-retour avec le service IT, donc avoir une disponibilité forte de l'information sur les aspects de risque. Et les trois dernières caractéristiques, pour aller plus rapidement, ça permet de générer des données qui peuvent aider pour le calcul des provisions, bien évidemment, mais également des données pour faire des scénarios de stress testing, de tests de résistance par l'institution. Donc, c'est vraiment une base intéressante pour ces aspects-là, mais aussi par rapport à des analyses croisées avec les autres produits, tels que l'évolution des dépôts, comparé au crédit, pouvoir faire cette analyse croisée et aussi toujours intéressante au sein d'une institution et permise par un bon outil de contrôle et de gestion. Prochain, s'il vous plaît. Donc, brièvement, notre outil est vraiment un intermédiaire, un rouage entre la source des données brutes au sein d'une institution et le service de gestion des risques, donc permettre d'utiliser efficacement les données disponibles dans ces analyses. Donc, vraiment, se concentrer sur la phase analytique de la gestion des risques avec un traitement automatisé de la donnée sur le portefeuille du crédit. Donc, c'est le premier avantage de cet outil d'IPC qui est cette automatisation des données, des rapports, des indicateurs clés de risque sur un moment donné, mais aussi, comme je le disais, dans le temps. donc, ça facilite grandement la tâche du service de gestion des risques d'avoir cette automatisation. Également, on va le voir dans un second temps, il y a des fonctionnalités d'analyse qui sont déjà intégrées dans l'outil, notamment l'analyse migratoire, l'analyse millésimée ou vintage analysis qui sont intégrées dans l'outil et qui permettent d'avoir ces analyses poussées du portefeuille au sein d'une institution financière. Et également, un dernier point, d'avoir accès aux indicateurs d'alerte précoces sur demande à partir du moment où ceux-ci sont personnalisés. Prochain, s'il vous plaît. Brièvement, je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide non plus, c'était le positionnement brièvement de l'outil par rapport à l'existant dans la gamme des outils disponibles au niveau du suivi et de la gestion des risques des risques de crédit. Donc, il se soucie vraiment entre les outils de base Excel qui sont relativement simples d'utilisation mais qui sont aussi très difficiles à manœuvrer parce qu'on aboutit à une multiplicité de feuillets Excel avec également des potentiels d'erreurs importantes et de l'autre côté, entre les logiciels intégrés de risques de crédit qui sont normalement liés automatiquement avec le Core Banking System, mais qui présentent cette difficulté d'avoir un coût d'investissement élevé à la fois au niveau de l'infrastructure mais aussi du prix. Donc, l'outil est une solution intermédiaire avec un nombre de fonctionnalités assez important au-delà de Excel mais aussi une flexibilité très élevée pour être implémentée au sein d'une institution financière. Prochain, s'il vous plaît. Donc, brièvement, je voulais vous présenter les différentes fonctionnalités clés que présente cet outil dans la perspective d'une bonne gestion de risques de crédit. Tout d'abord, l'interface qui est utilisée est très simple d'utilisation comme vous pouvez voir dans les captures d'écran qui sont présentées ici. Également, c'est personnalisable à souhait. Donc, on peut vraiment rapidement paramétrer quels items on veut générer dans les rapports d'indicateurs clés de risque que ce soit les variables au niveau des secteurs économiques, des types de crédits selon la nature du financement, générer des rapports liés à la qualité des crédits concernés si on veut avoir un focus plutôt sur les crédits par 30 ou les crédits par 90. On peut avoir cette interface très simple au niveau de la personnalisation pour commencer. Prochain slide. Et ensuite, cette interface personnalisable permet de générer des rapports automatiques comme je disais qui vont être notamment présentés sous la forme d'un tableau de bord que l'on voit sur une illustration sur la droite. ce tableau de bord est hautement personnalisable. On peut vraiment y mettre les indicateurs les plus pertinents pour notre institution afin d'avoir un snapshot, une image de l'institution à la date que l'on a souhaitée très rapidement générée par l'outil et ainsi de pouvoir conduire l'analyse de ce portefeuille très rapidement en ayant ces rapports, ces graphiques générés automatiquement lorsque l'on fait tourner l'outil. C'est vraiment cette facilité qui permet d'aller plus vite dans l'analyse et de se concentrer sur les aspects qui nous importent le plus. Prochain slide, s'il vous plaît. Je parlais d'analyses un peu plus poussées qui sont intégrées directement dans l'outil. Je ne sais pas si beaucoup de personnes sont familiers avec l'expression analyse millésimée ou en anglais vintage analysis qui est tirée du monde du vin et qui permet vraiment de suivre l'évolution de crédits décaissés, l'évolution de la qualité de ces crédits décaissés en fonction de leur date, en fonction de leur millésime de décaissement. Selon un groupe donné de crédits décaissés sur un tel millésime que ce soit une date précise, un mois ou une année, on va pouvoir suivre l'évolution précisément de ces groupes décaissés en cette période pour voir l'impact sur la qualité de ces crédits. Cela est notamment très utile dans le cas de changements majeurs, que ce soit internes ou externes. Évidemment, le COVID est un facteur externe qui fait rupture avec le portefeuille antérieur. donc on peut permettre de voir l'évolution des crédits décaissés après la survenance de la crise ou après l'implémentation de mesures sanitaires dans nos régions, mais aussi lors des décisions internes qui ont été prises, on peut voir cette évolution et la comparer par rapport aux crédits décaissés antérieurement. On le voit très bien dans l'illustration sur la droite où les crédits en haut sont des crédits de millésime plus âgés dont la performance est assez moyenne où les taux de dégradation du portefeuille sont très élevés et le groupe tout en bas de crédits plus récents où la performance est plus importante qui laisse à souligner, qui laisse à penser qu'un changement important s'est produit entre ces deux périodes de grandes périodes de l'institution. Évidemment, pour finir, cette analyse vintage peut être customisable selon les paramètres particuliers qu'on souhaite définir afin de vraiment se concentrer sur des sous-segments. Par exemple, les secteurs économiques, M. Kava a parlé de potential losers and winners. On peut effectivement isoler les secteurs économiques afin de voir vraiment les tendances sur certains de ces secteurs et les isoler assez rapidement à travers l'outil et notamment par le biais de l'interface que l'on a vu auparavant. Prochain slide. Une deuxième analyse qui est possible par cet outil, c'est l'analyse des migrations du portefeuille ou migration analysis en anglais. Dans ce cas-là, on est sur une analyse de l'existant, donc de crédits à une date donnée que l'on a déterminée et que l'on souhaite voir l'évolution après une période que l'on aura choisie. Par exemple, sur un portefeuille avec une telle distribution à une date donnée, une distribution selon la qualité, selon le nombre de jours d'arriérés d'un crédit. Donc, on va constituer des paniers de crédits selon ce nombre de jours d'arriérés et on veut pouvoir comprendre leur évolution dans six mois, dans un an, dans deux ans, selon ce que l'on a choisi, afin vraiment de comprendre les mouvements des crédits selon leur catégorisation à un instant donné. Donc, ça permet effectivement de voir le niveau de détérioration de crédits qui sont déjà en part 30. Est-ce qu'ils vont s'aggraver encore plus ou est-ce que notre incision est capable de les reconvertir en crédits performants très rapidement ou à l'inverse, est-ce que la dégradation s'accélère une fois qu'on passe un certain seuil de jours d'arriérés ? Donc, cette analyse migratoire est très intéressante pour observer cela. On peut, par exemple, illustrer avec les crédits qui ont bénéficié d'un report d'échéance suite à la crise Covid que beaucoup d'institutions financières ont choisi d'accorder à leurs clients et voir les comportements de ces crédits après trois, six mois, voire un an pour comprendre les évolutions de ces crédits dans leur portefeuille. C'est également très intéressant pour faire les projections d'un portefeuille de crédits. Ça va nous aider à comprendre les besoins de liquidités futures, plutôt l'écart de liquidités qui peuvent subvenir en anticipant les encaissements à venir au vu de ces comportements observés. Et pour finir, ça peut également être une excellente base pour constituer des scénarios de stress, de tests de résistance sur notre portefeuille. Avec ces différentes observations qui ont été faites, on va pouvoir les utiliser comme une base pour éventuellement produire ces scénarios. Prochain slide. Je ne sais pas si au niveau du temps c'est encore bon, c'est le dernier slide. C'est un dernier slide qui parle notamment du niveau de standardisation de l'outil, comment on peut l'implémenter au sein d'une institution financière. Comme je disais, c'est un rouage entre la gestion des risques et la source de données. Cela va fortement dépendre de la standardisation des données brutes qui vont être générées par l'institution financière. À partir du moment où cette standardisation est possible ou est très rapide, IPC peut soutenir l'institution, l'appuyer dans l'utilisation de cet outil, notamment en formant le personnel concerné, mais aussi en aidant à la personnalisation de l'interface. Dans le cas contraire où ces mesures ne sont pas standardisées, il n'y a aucun problème à le faire. Cela va être très rapide à partir du moment où on peut générer des données sur le portefeuille des crédits. Notre équipe est également capable de standardiser la génération de ces données pour alimenter l'outil d'IPC et afin, ensuite, une fois cette alimentation faite automatiquement, les rapports et les différentes analyses que j'ai présentées peuvent être générées très rapidement une fois qu'on va automatiser cette alimentation standardisée des données dans l'outil. Voilà pour cet aspect sur l'outil de gestion et de suivi du portefeuille risque de crédit. Je pense que les questions viennent après. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation sur cet outil. Je pense qu'il y a assez de questions dessus, donc vous aurez l'opportunité d'intervenir à nouveau. Donc, on va rapidement aller M. Amst, Martin Amst, voilà, pour, si vous pouvez boucler la présentation en sept minutes, c'est réuni. Je pense que par la suite vous pourriez revenir sur certains aspects. Je crois que elle n'est pas assez long. Je vous passe la parole, M. Amst. OK, merci bien. Bon après-midi à tout le monde. Je vais être rapide. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que ça va aller. Et j'ai trois points à faire en quatre slides. Et veuillez excuser aussi peut-être mon français un peu basique de temps à autre. Mais j'espère que vous comprenez bien ce que je voulais passer. Premier point, c'est un peu côté macro. Alors, j'ai un point de vue de bailleur de fonds. Deuxième point, c'est vraiment sur la communication entre insistants financiers et bailleurs de fonds, ce qu'on a observé. Et troisième point, c'est quelques observations, quelques anecdotes sur la gestion des portefeuilles empayées. Parce qu'on a vu dans différents insistants financiers. Un peu sur ce slide sur responsibility, j'étais bien introduit. Merci bien. Alors, dix diapositives prochaines. Voilà. Ça, c'est juste pour introduire où on est dans la crise. Je viens d'entendre de cet instant qu'il y a encore trois ans qu'on va être dans une situation pareille. et j'ai juste assemblé quelques données de notre portefeuille. Et vous, qui venez des institutions financières, vous pouvez vous mettre dans ce contexte, vous pouvez peut-être comparer un peu ça. Les données ici sur la qualité portefeuille, ça vient des institutions financières où nous, on a investi mondialement. Alors, c'est vraiment juste en image, un snapshot. c'est des institutions financières très diverses. Il y a aussi des institutions microfinance, de leasing là-dedans, mais beaucoup de banques avec des portefeuilles très, très différents. Mais le point que je voulais faire parvenir, c'est plutôt, voilà, on voit maintenant pour la première fois en août, de août à septembre, on voit une légère amélioration dans les chiffres, dans les crédits en souffrance. après cette vague qui vient bien sûr de commencer en avril. Mais, et là, je suis avec Célestin, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, pas encore. Parce que la plupart, vous savez mieux que moi, dans les crédits en souffrance, c'est des crédits re-échelonnés. C'est un mot français que je viens d'apprendre récemment, c'est utilisé beaucoup maintenant. Soit proactivement, re-échelonnés, soit réactivement, parce que dans des pays différents, il y a des moratoriums, alors il y a des droits des clients de demander des re-échelonnés. Alors, ça reste la question, non ? Qu'est-ce qui est la qualité de portefeuille de cette partie qui est re-échelonnée ? Et le niveau, les volumes, vous voyez bien, c'est au-dessus d'environ 15 % à ce moment-là. C'est environ le moyen de la capitalisation des institutions financières qu'on a dans le portefeuille. ça demeure très important et le temps va montrer où on va aller. Diapositive, la deuxième diapositive. Juste pour renforcer le point rapidement, ne craignez pas, on ne va pas faire de leçons macroéconomiques, mais ça, c'est juste pour montrer que dans une crise macroéconomique, normalement, on observe deux choses. Une, c'est que la décroissance des portefeuilles de crédit ou la diminution des portefeuilles de crédit, normalement, c'est beaucoup plus profond que la décroissance du BIP. Et deuxièmement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart, un délai dans le temps important du moment où on voit une croissance du BIP et là où on voit une croissance des portefeuilles de crédit. Et voilà, les répercussions sur les qualités de portefeuilles suivent des développements similaires. Mais dans la crise de COVID, c'est très différent. Célestin a expliqué ça aussi. C'est un choc à un certain moment, mais quand même, il a la chute de GDP, de BIP maintenant. Et voilà, je crains qu'on va voir cette décroissance des portefeuilles plus profond et on va voir ce délai. Et voilà, je voulais juste faire ce point fortement parce que dans nos communications, nos conversations avec des institutions financières, souvent, on commence à entendre voilà, on est dans le post-COVID déjà, on est derrière la crise, c'est aussi un peu le thème de ce webinaire, mais je crains qu'on va vraiment voir les impacts sur les les portefeuilles encore en 2021. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Troisième slide. Voilà, je vais juste faire quelques points sur cette communication entre institutions financières et bailleurs de fonds ce qu'on a observé dans les derniers mois et voilà, c'est peut-être aussi intéressant dans l'avenir, dans la relance de l'activité, comment est-ce qu'on communique avec ces bailleurs de fonds. Je suis sûr que vous faites ça déjà assez bien et bien sûr, j'ai un vu de bailleurs de fonds. Alors, je m'excuse si les points sont évidents. Mais voilà, communication proactive, c'est le point, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y a quelque chose à faire parvenir à la dernière minute. Mais ce que nous, on a vu dans des exemples où ça s'est passé très bien, c'est qu'on était contacté vraiment deux, trois semaines déjà après que la crise a commencé avec des, même s'il n'y a pas encore des chiffres, alors ça, ça crée de confiance, etc. Deuxièmement, dans le temps, spécialement si l'aval ou certains concentres et réquis, si on vient, après, tous les covenants sont rompus, c'est un peu tard. Et si on veut inviter le soutien et la confiance des bailleurs de fonds, c'est important de venir beaucoup avant. Troisième point, Paris Passou, on a observé vraiment souvent que les banques communiquent différemment avec différents bailleurs de fonds et ça n'inspire vraiment pas de confiance. les meilleurs exemples, on a vu, c'est vraiment des conférences téléphoniques avec tous les bailleurs de fonds, même des fois avec des bailleurs de fonds prospectifs et de les mettre à niveau sur le plan information d'une manière pareille, d'une manière égale. Et quatrièmement, communiquer les points sensibles, négatifs ou potentiellement risques, c'est clair que dans la communication, vous demandez une image peut-être plutôt positive, ça c'est clair, mais si on a des développements négatifs après où on n'était pas fait, où ce n'était pas clair que ça c'est un risque potentiel avant, c'est vraiment difficile après de rester dans une relation de soutien, etc. Alors ça, c'est important. Quelques points sur quoi communiquer. Victor, il a déjà montré en détail ce qui est possible avec des outils et vous avez des outils différents déjà implantés. Ce qui est le plus important pour nous, bailleurs de fonds, c'est de comprendre un peu mieux ce black box des crédits restructurés ou rééchelonnés. et on a peu d'exemples où c'est vraiment désagréé d'une bonne manière. En effet, ce qui était important, c'est de savoir quels sont les crédits déjà restructurés avant, quels sont les crédits restructurés depuis le début de la crise de manière proactive, quels sont les crédits restructurés de façon plus réactive et après de voir aussi cette analyse de migration de chaque catégorie. Parce que la question clé aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est comment vont se comporter les crédits qui étaient restructurés quand ils entament à devoir être payés de nouveau et d'avoir des données là-dessus. Ça, c'est très important pour vous, pour gérer, bien sûr, aussi, mais aussi pour nous comme barrière de fonds. Traitement des intérêts accrus, je pense que c'est assez important. On a réalisé qu'avec tous les règles, toutes les opportunités de manœuvre sous des régulations un peu plus relâchées, le traitement des intérêts accrus devient important. Normalement, il faut être un peu conservateur là-dessus et ne pas montrer une profitabilité trop exagérée. Voilà, stress testing de la qualité de portefeuille. On a vu des bons exemples aussi. Bien sûr, normalement, toujours inspirés par des études. À la fin, si on veut faire un stress testing comme Victor a dit, il faut se baser sur quelque chose et peut-être que ce n'est pas une bonne hypothèse de prendre juste des niveaux qu'on a observés dans la dernière crise. Les bons stress testing qu'on a vus étaient vraiment basés sur une compréhension de qui sont les perdants, qui sont les gagnants, mais même au niveau produit, secteur, de vraiment faire une étude et comprendre le niveau de stress de ses clients. Dernièrement, le plan d'affaires, je viens de me référer à ça déjà. On voit quand même encore beaucoup de fois des plans d'affaires assez agressifs et pour un bailleur de fonds, je viens du côté dette, on n'est plus rassuré si les plans d'affaires s'en réalisent, peut-être même un peu conservateurs qui sont conscients un peu de la situation et tous les risques qui se posent déjà. Alors, un plan général, on va re-entamer les décaissements un peu partout, ça, ce n'est pas trop convaincant. Alors, d'avoir une stratégie claire par produit client existant d'abord, certaines seuils sur les notations internes des clients en termes de produits, je pense que ça, c'est important. OK, dernière diapositive et j'arrive à la fin. Voilà, quelques observations sur ce qu'on a vu sur la gestion des crédits en souffrance. Je pense, voilà, le point de vue d'un bailleur de fonds, c'est toujours externe. vous êtes beaucoup plus proche de ces sujets-là. Le ré-échelement de façon proactive, je pense, c'est la première chose à dire. Les bonnes institutions qu'on a dans le portefeuille, on a vu clairement, ils n'ont pas attendu que le régulateur a traité ça ou a donné des droits aux clients ou a dit un mot sur les provisions requis sur les crédits restructurés ou ré-échelonnés, mais ils ont fait ça de façon proactive, déjà analysant les clients et leurs besoins. Et ça peut, bien sûr, aider de ne pas avoir des employés beaucoup plus tard. Analyse de stress, j'ai déjà parlé de ça. Changement de moyens de communication. Alors là, on a vu beaucoup d'activités et des bonnes pratiques. Peut-être que c'est le troisième point qu'on a vu souvent que tous les points de communication avec les clients étaient avancés, anticipés par un poids, un pas. Disons, la communication par SMS devant, avant qu'un paiement est requis, ça s'était fait avant. Le touche personnelle des équipes, quand il y a un délai de paiement ne commence pas après 10 jours, mais déjà après deux jours. Alors ça, je pense que c'est des bonnes pratiques qu'on a observées. Aussi, parce que, bien sûr, beaucoup des institutions financières sont confrontées avec beaucoup plus de clients avec lesquels il fallait avoir un contact maintenant, beaucoup plus d'impayés, beaucoup plus de clients qui ont peut-être un besoin de réchelonnement. Et ce qu'on a vu, c'est un changement aussi des équipes normalement plutôt de business development, des chargés de crédit qui sont, qui s'étaient presque rattachés à des équipes de collection pour juste pour couvrir ce main-d'oeuvre. Conférence téléphonique, on a vu ça quelque part et je pense peut-être que c'est aussi pour certaines institutions, pour certains groupes de clients, c'est une bonne idée de les informer de manière consistante sur leurs droits, leurs opportunités, le processus, comment interagir avec la banque, etc. Peut-être pas pour tous les groupes cibles, mais pour certaines, ça marche très bien. Révision des systèmes de motivation des équipes, on a vu ça aussi. Bien sûr, beaucoup de primes se basent sur les décaissements encore et aujourd'hui, d'autres choses sont importantes et il faut réagir là-dessus. On a vu aussi des offres spéciaux. des rabais sur l'intérêt, etc. Si les crédits sont remboursés de façon anticipée ou si encore les paiements sont faits dans le délai, alors des fois, ça, c'est des outils pratiques aussi. Voilà. Je termine aussi avec quelque chose de similaire que Célestin a dit. Je pense, voilà, never waste a crisis. Dans toutes les crises, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et dans la relation bailleur de fonds et institutions financières, je pense, voilà, c'est aussi un moment où on peut montrer la confiance et du soutien. Et la même chose, bien sûr, c'est vrai aussi sur le niveau des institutions financières avec leurs clients. Et on peut, dans cette, on peut bien se positionner, je pense aussi, dans cette situation pour en sortir comme, voilà, comme une institution financière responsable et de partenariat avec ses clients. Merci bien. Merci, Martin, pour cette excellente présentation. Je crois que là, on a fait le tour des présentations. Je pense que une bonne partie des questions ont déjà trouvé des réponses. Mais je vais solliciter l'indulgence de tous les participants pour qu'on puisse nous permettre d'accorder, d'encore environ 15 minutes pour le point maximum, même pour répondre aux questions qui ont été posées par les participants. Donc, il y a pas mal de questions qui sont déjà pour M. Célestin Moukéba. Et si vous permettez, je vais essayer de les regrouper en quelque sorte. vous les avez déjà dans votre panne. Donc, la première question que nous avons reçue, qui lui a été adressée, c'était « Quelles sont les leçons tirées de la crise en matière de gestion proactive du portefeuille? » Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est toujours à M. Moukéba, c'est « M. Prévost nous a présenté un outil assez sophistiqué de suivi des risques. Dans le cas d'Equity Bank, quel outil utilisez-vous pour moniquer les entreprises en permanence? » Donc, si vous pouvez j'apprendre cette question, on pourra regrouper M. Moukéba. Oui, merci, Hugues. La première question, je n'ai pas bien saisie, c'est « Quelles sont les leçons à tirer sur quoi? » Je vais vous la relire. La première question, c'était « Quelles sont les leçons tirées de la crise en matière de gestion proactive et du portefeuille. » Très bien. Donc, merci pour les deux questions. Je commence peut-être par la deuxième et puis je vais répondre sur la première question. Les outils que nous utilisons pour gérer le portefeuille, je crois qu'au niveau d'Equity Bank, tout ce que les présentateurs ou les messieurs IPC qui ont présenté, nous avons plusieurs outils qui sont disponibles. Le Vintage Analysis, on fait ça depuis plusieurs années. Nous faisons l'analyse de la migration, nous faisons le stress test. Donc, on a quand même pas mal d'outils. Nous faisons l'analyse sectorielle. Donc, on a tout un comité de risque de crédit qui parcourt l'évolution du portefeuille. On fait le Vintage par trimestre, par semestre, pour voir, par exemple, le crédit qui a été décaissé au dernier trimestre de l'année, comment ça se comporte par rapport au crédit qui a été décaissé au premier trimestre de l'année. On regarde les années et on essaie de comprendre et apporter très rapidement les mesures de correction et bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les décisions ont été prises pas de façon correcte? Est-ce qu'il y a eu une réalité sur le marché qui a changé? Donc, les différents outils sont nécessaires. Nous, en tant qu'institution financière, on existe depuis plusieurs années. donc, on dispose de tous ces outils que l'orateur a dû montrer. Ça fait partie de nos paquets standards que nous avons, que nous discutions, nous discutons au niveau des différents comités de risque de crédit. S'agissant des leçons à tirer pour une gestion anticipative de risque, je pense que le dernier orateur l'a dit aussi très clairement, nous, en tant qu'institution responsable, nous avons dû anticiper pas mal de choses pour d'abord comprendre très vite quel est l'impact de cette crise sur les différents clients. Nous avons conduit les analyses pour voir quels sont qui sont les losers, qui sont les gagnants, quels sont les secteurs les plus affectés. Nous avons conduit une revue systématique de tout le portefeuille de crédit. Donc, théoriquement, tout client a été contacté et une discussion serrée a été menée pour voir les projections. et des fois, la banque s'est portée comme le conseiller de clients, parlant de nos projections, parlant de notre lecture sur l'économie, parce que beaucoup de clients, pour le grand multinational ou le corporate, c'est peut-être facile, où ils ont des équipes ou des départements qui anticipent cela, mais ils vont dans le secteur de petits témoins d'entreprise. Donc, la banque vient aux côtés de clients comme le conseiller qui oriente et qui anticipe ensemble avec les clients les risques et l'accompagne adéquatement. Comme je dis, on peut faire des allégements en termes d'encouragement pour ceux qui veulent payer anticipativement. Voilà. Donc, il y a plusieurs plusieurs solutions que nous avions mis en œuvre pour accompagner le client et le plus important pour terminer, ce qu'on a isolé tout le portefeuille restructuré ou accompagné pendant la période de COVID qui est sous un examen différent du reste du portefeuille. Donc, on regarde ce portefeuille-là différemment. Nous suivons l'évolution mensuelle hebdomadaire de comment ça évolue et comment ça se comporte pour voir les conclusions qu'on peut mener. Mais entre-temps, on a aussi une approche comme j'ai dit offensif pour voir comment on accompagne les secteurs qui ont le plus besoin. Merci bien. Nous allons peut-être essayer d'avancer rapidement sur d'autres questions et je pense que celle-ci va être pour les deux autres panelistes. Comment les banques peuvent-elles arriver à se réinventer pour continuer à assurer les activités et à travailler avec des entreprises plus vulnérables? Je ne sais pas si vous pouvez maximum une minute pour chacun. Donnez votre point de vue. Bernard et Martin, par exemple, Victor et Martin, vous avez l'appareil. Peut-être je commence sur l'arrivée à se réinventer. Je ne sais pas s'il faut nécessairement se réinventer. Le message qu'on souhaitait surtout faire passer avec l'outil, c'est de vraiment pouvoir faire un état des lieux constant et très précis de son portefeuille. à travers des bons outils de suivi de gestion afin de vraiment être en maîtrise de son portefeuille. Après, les choix commerciaux qui peuvent en sortir vont vraiment être alimentés, en tout cas, cadrés par la bonne connaissance que l'on a de son portefeuille à tous les instants. comme le disait Monsieur Célestin Moukaba, c'est très important d'avoir ces outils-là en place pour vraiment être complètement en maîtrise de son portefeuille. Ensuite, avec ces données-là, on peut vraiment beaucoup mieux cibler les offres, les choix commerciaux que l'on va avoir envers ces entreprises plus vulnérables en ayant cette connaissance de notre portefeuille. D'accord. Est-ce que Martin a quelque chose à compléter? Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je pense que tout a été dit, mais je voulais juste rester sur un point positif, pas seulement avec les vaccins et tout ça, mais je pense quand même aussi en 2021, dès qu'on va avoir une amélioration, un début de croissance, une relance d'activité économique, c'est bien sûr c'est le secteur financier qui va être un outil clé pour ce relance et je pense avec un focus sur la gestion des impayés, si on bouge après, si on bouge sur comment relancer de façon productionnellement, c'est notre secteur qui est clé dans ça et qui va jouer son rôle, j'espère. Merci. Merci bien. Je vais dans la question je vais l'adresser encore à monsieur, pardon, vous m'écoutez, monsieur Célestin, peut-on continuer à suivre les règles potentielles sur les impayés à date de 30 jours à 90 jours au vu de la crise de la COVID-19 ? Et une autre question, est-ce que vos pratiques de gestion de portefeuille ont changé depuis la COVID-19 ? Merci pour la question. Je pense que oui, il ne faut pas changer. Il faut continuer à monitorer les impayés à partir du premier jour, voir le parc 30 et pourquoi pas le parc 90. Donc ça, ce sont des règles basiques qu'il faut maintenir. Je pense que pendant la crise, il faut plutôt encore accentuer cette vigilance dans la gestion du portefeuille et ne pas se dire qu'on est déjà noyé et il ne faut rien faire. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire en termes de suivi. Donc, ces outils-là, c'est important. Il faut regarder ces paramètres comme le parc 90, parc 30. Au-delà de ça, comme j'ai dit, le point le plus important, c'est vraiment faire une analyse poussée sur le portefeuille de crédit en temps de crise. quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés et catégoriser le client pour donner une réponse adéquate à cette crise. Et aussi, même pendant la crise, on peut toujours recouvrer. Donc, pour le bon client ou pour les clients qui ont le moyen mais qui ont une mauvaise foi de repayer, la banque doit se montrer toujours plus rigoureuse pour recouvrer les créances qui sont en souffrance. Donc, rien ne change, mais plutôt, on renforce le monitoring pour s'assurer que rien ne nous échappe. Je vais profiter de votre réponse pour répondre sur une autre question que nous avons, c'est comment gérer le cadre des entreprises qui, ayant bénéficié des records d'échéance, viendra à déclarer faillite ou à se retrouver en cessation de paiement? Oui, donc, moi, peut-être, ce que je peux dire d'emblée que, pour votre information, nous avons doublé les niveaux neutres du non-provisionnement. C'est clair qu'il y aurait des entreprises qui ne vont pas survivre, ça, c'est très clair. En tant que banquier, nous, nous gérons de façon proactive et avec l'anticipation. Donc, pendant la période de crise, il faut constituer les provisions, il ne faut pas hésiter. Donc, nous constituons substantiellement les provisions pour que nous puissions mitiger les chocs qui peuvent survenir de cette crise. Donc, il y a des entreprises certainement qui feront faillite, mais par contre, comme je l'ai dit, parmi les outils qu'on peut utiliser, une entreprise qui fonctionnait bien, dont le gestionnaire est irréprochable dans son mode de gestion, même si son entreprise va mal, le banquier peut quand même l'accompagner dans des cas extrêmes, surtout si l'activité peut redécoller. Donc, il y a possibilité de refinancer des activités. Mais pour ça, de fois, nous recourons à des fonds de garantie qui sécurisent la banque peut-être à 50 % ou à 75 %. aujourd'hui, il y a des bailleurs qui exigent qui sont capables de donner ce genre de solutions au regard du contexte économique précaire. Ce sont des outils que les institutions peuvent chercher à avoir pour être en mesure d'accompagner de tels clients qui, peut-être, a opéré pendant 10 ans, mais dont l'activité à cause de la pandémie a connu un choc. Je pense que les institutions sont là pour faire revivre aussi ce genre d'entrepreneurs. Juste pour, ce sera peut-être votre mot de fin ou bien pour les autres, il y a une question qui arrive là, c'est avec le COVID, devons-nous, devrions-nous faire le recouvrement porte-à-porte ou devrions-nous prioriser le recouvrement à travers les canaux digitaux? J'ai aussi vu une dame, il y a une main qui est levée, je ne sais pas, c'est un monsieur, une dame, Birgitte Ramdoder, elle l'a même levée, je ne sais pas si elle veut intervenir, voilà, sinon elle désactive. Si oui, on va ouvrir son micro et ce sera la dernière intervention. Monsieur Célestin, vous avez la parole ici par rapport au canot, le porte-à-porte ou les canaux digitaux et si les autres ont des compléments apportés, ils pourront apporter sinon ce sera la dernière question. Bon, dans le contexte de la pandémie, je pense que les respects des gestes barrières ou mesures barrières doivent être, les respects doivent être de stricte application. C'est important même pour le recouvrement, on peut équiper nos business client advisors ou les agents de crédit pour qu'ils soient suffisamment protégés, mais il faut privilégier les solutions à distance, pourquoi pas, mais le plus important c'est de respecter strictement les mesures barrières peu importe que ce soit pour le recouvrement ou même pour le service à la clientèle parce que malgré la pandémie, les agences bancaires par moment sont opérationnelles mais la dimension par exemple que nous avons apportée, nous avons investi énormément dans tout ce qui est digital, aujourd'hui 80% de mes transactions de toute la banque se passent dans les canaux digitaux, donc on a réussi à faire cette transition pour donner nos vraies réponses au développement et au développement futur je pense de la banque. Aujourd'hui nous sommes entrés dans un concept de faire de la banque par le lieu où on va, mais c'est qu'on fait. Donc ça change un tout petit peu la dimension de la banque et même dans le recouvrement bien sûr qu'on peut utiliser ces autres moyens mais le plus important c'est le respect strict des gestes barrières. Merci bien. Peut-être un dernier point je ne sais pas qui s'adresse à Victor, c'était est-ce que l'analyse minimisée s'appelle aussi analysée par cohorte ? Peut-être préciser ce point et puis voilà. Oui, je pense une réponse très rapide effectivement c'est aussi appelé analyse par cohorte cohorte analysis en anglais donc c'est effectivement la même chose. D'accord. Là je vois une main qui est levée comme j'ai dit Birgit l'aplée d'un je ne sais pas si la personne va intervenir Oui, en fait Birgit ne va pas intervenir Ok, d'accord Ok Bernard est-ce que tu as un point ajouté quelque chose à ajouter est-ce qu'il y a une dernière intervention avant de ne boucle cela ? Non, je crois que tout a été dit Ok D'accord parfait Ok Vraiment je voudrais sur ce au nom de Making Finance of Africa au nom de la BI au nom des partenaires donc IPC et tous les autres membres de la consortium je voudrais vous remercier d'abord les orateurs les panélistes pour leurs excellentes et leurs excellentes présentations il y a beaucoup de demandes par rapport à l'outil de risque qui a été la gestion de risque qui a été présentée donc nous allons faire parvenir à tous les participants faire parvenir les présentations je voudrais remercier les panélistes aussi pour leurs excellentes contributions ça ça a permis d'enrichir énormément déjà le contenu des slides je voudrais remercier aussi les panélistes mais les participants aussi pour leur intelligence nous sommes allés bien au-delà du temps qui était imparti mais la plateforme le permettait et les questions étaient assez intéressantes c'était aussi un sujet qui est assez très d'actualité particulièrement d'actualité il fallait aller au fond des choses donc merci beaucoup pour votre disponibilité je ne vais pas être beaucoup plus long ce premier webinaire que nous avons organisé c'est un premier d'une série de quatre qui s'inscrit dans le cadre du programme de la BEI que nous avons dit donc programme qu'on appelle l'académie Banking Academy Ouest en Centrale Afrique dont il y aura des activités qui vont suivre pour recevoir des informations en tant que opportun nous espérons que l'épidémie dont on parle ou la pandémie dont on parle va s'estomper et qu'on pourra avoir les possibilités d'avoir des rencontres beaucoup plus des rencontres physiques mais vous aurez beaucoup plus d'informations à l'avenir je vais simplement vous dire que à la fin quand nous allons fermer la plateforme le questionnaire va apparaître voilà essayer de remplir ce questionnaire comme nous l'avons dit toutes les informations pour nous donner le feedback qui nous permet d'améliorer les futurs les futurs webinars voilà et la présentation comme je l'ai dit et l'enregistrement vont être aussi partagés avec les participants si vous avez d'autres gens que vous souhaitez qu'on envoie cela soit vous l'êtes en civilité soit vous l'êtes en commun je crois que nous avons épuisé toutes les questions s'il y en a à laquelle nous n'aurons pas répondu ou si vous souhaitez vous pouvez nous les envoyer au secrétaire nous allons faire parvenir aux panélistes qui pourront probablement vous répondre ces aspects-là par écrit donc vraiment merci beaucoup bonne journée ou bon après-midi et puis voilà portez-vous bien bye bye merci bye bye au revoir merci bye bye